Pourquoi, s'il y a ces deux phénomènes, et de l'autre côté, cette espèce de fondamentalisme qui n'est pas axé sur le terrorisme, même s'il peut poser des problèmes en termes de valeur, j'imagine, on peut en discuter, et puis de l'autre côté, vraiment, une forme de terrorisme, qui est ces ninjas de l'islam qui ne sont pas du tout cultivés, qui ne passent pas par cette espèce de radicalisation progressive, pourquoi est-ce qu'en France, on se refuse à analyser le phénomène au risque de mettre notre population en danger ? Pourquoi ? Eh bien, justement, en raison du complexe de Suez, ce que j'appelle le complexe de Suez, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de déclin, ce sentiment d'encerclement, qui fait que les Européens qui ont été le centre de gravité de l'humanité n'acceptent pas d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un continent comme les autres. Et donc, c'est à Suez, en 1956, où ça a commencé, c'est pour ça que je parle de ça, parce que ça a commencé à Suez en 1956, parce que c'est pour la première fois à Suez qu'a été employée, à l'occasion de Suez, l'expression de choc des civilisations, par Bernard Lewis lorsqu'il analyse le conflit de Suez. C'est intéressant parce que c'était un conflit qui était purement géopolitique, qui était purement stratégique, où il y avait des intérêts purement économiques, et qui pour la première fois a été traduit en termes de choc de civilisation, c'est l'islam contre l'occident, etc. Alors que ce n'était pas du tout ça. C'est le point de départ, si vous voulez, de cette idée. Or, ça, c'est ce qui nous aveugle pour voir ce qui est réellement en jeu. Ça, c'est quelque chose de typiquement européen, c'est pour ça qu'il y a des partis populistes qui sont obsessionnels sur l'islam, sur l'islamisation, qui mélangent tous islamisation, globalisation, et libéralisme et capitalisme. Ils mélangent ça. Vous regardez Finkielkraut, vous regardez, je ne sais pas moi, même tous les autres, même Éric Zemmour, vous regardez tous ces gens, tous ces gens, même récemment, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait encore un autre best-seller, encore cette espèce de droite qui oscille sur cette idée du complot, Marine Le Pen et d'autres, c'est tout le temps, ils mélangent ces trois dimensions qui n'ont rien à voir. Le capitalisme international, le libéralisme, la globalisation en général, et l'islamisation. Eh bien, c'est mélangé parce que les Européens sont dans une sorte d'angoisse indéterminée. Et ça, c'est ce qui nous empêche de voir la réalité. Et c'est ce qui empêche même Manuel Valls de voir la réalité. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Le Complexe de Suez, pour dire qu'il faudrait lutter contre ça, pour pouvoir voir ce qui, déjà, ne va pas chez nous, pour comprendre ensuite ce qui se passe dans notre société. Merci Raphaël Liogé. Je rappelle le titre de votre ouvrage que je recommande particulièrement, Le Complexe de Suez, le vrai déclin français et du continent européen, paru aux éditions Le Bord de l'eau.